Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité. Puis Paul DC, et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre farfar. Recevez votre aime serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende vivante. Je ne suis pas tout seul, accompagné de ma nouvelle binôme, celle-là même qui a la question chaud bouillante à l'image de son nom, Chola. C'est choc, c'est chic, voilà, c'est encore un plaisir de te retrouver. Mais c'est pareil pour moi Defalé. Comme à l'habitude, ok c'est bon, c'est bon. Donc on peut relancer les choses. Et aujourd'hui, nous avons un invité assez exceptionnel. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans Far Far, le chanteur, LJ. 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 Toujours LJ, hein, d'aller. Ouais, toujours un faux, c'est pour le personnage. D'accord. On m'a déjà assimilé, on m'a déjà reconnu avec ce look, donc on continue comme ça. Donc tu as décidé de le garder. Voilà, c'est ma personnalité. Mais Papou, tu changes de couleur. Tout le monde parle de ça, les gens n'arrêtent pas de me parler de ça. C'est marron, c'est marron, c'est marron. C'est marron, c'est marron, c'est marron. Bon, ça c'est encore un autre sujet, ça c'est un sujet encore plus large, puisque moi j'envoie ma musique, c'est seulement ceux qui consomment ma musique qui ne se sont pas encore, je peux dire, prononcés. Prononcés. Sinon, j'envoie des sons. La preuve là, j'ai mon projet qui est là. Alors moi, ce que je veux savoir, LJ, on va commencer par le début, par le commencement. Vous êtes cinq. Bien sûr. Voilà, membres du groupe Kiff No Beat. Donc il y a toi, LJ, il y a Didi B, il y a Jochar, il y a Blaka, et puis il y a Elone. Oui, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Kiff No Beat, ça existe toujours ou pas ? Le groupe est toujours vivant, puisqu'on a des chansons qu'on a posées depuis longtemps, qui sont encore là, tu vois, donc tôt ou tard, c'est des projets qui vont naître. Voilà, et on est toujours en contact, seulement que peut-être on ne fait plus de séances studio, tu vois, genre d'actualité, mais on a des projets ensemble. Mais est-ce que, LJ, tu sais, j'ai déjà une chose que je suis, quand vous êtes en groupe, et puis vous séparez, quand chacun commence à manger l'argent le seul, et puis c'est gros, il n'a pas partagé, c'est le seul, là. Je suis, toi, vous pouvez le faire pour ça. Vous avez des projets pour diviser, cacher ? Pour diviser, cacher en quoi ? Mais les projets n'ont rien à voir avec le partage. Pour les fans, c'est pour le public qu'on fait la musique. Donc c'est ça qui est le plus important d'abord, maintenant, derrière, l'argent, ça aussi, c'est autre chose aussi. Voilà, tu vois, donc là, on essaie, on doit aller dans le sens du public, parce qu'eux, ils sont innocents, dans tout ça, ils veulent juste entendre la musique de leurs artistes, tout ça. Donc, il faut qu'on arrive à leur donner ça, déjà. Vas-y, t'as vu. Et voilà, pour l'argent, on est assez grand. Maintenant, comme je l'ai dit une fois, dans une interview plus loin, que voilà, on est assez grand. Donc, chacun, aujourd'hui, est responsable de sa carrière, en fait. D'accord. Dans le temps, vous étiez produit, enfin, je parle du groupe, vous étiez produit par Don Emilio. Don Emilio. Voilà. Aujourd'hui, où vous en êtes avec Don Emilio ? Bon, c'est un papa pour nous, puisqu'il nous a pris sous son aile. Il a fait beaucoup plus. Voilà, il s'est investi dans notre musique. Donc, aujourd'hui, bon, il y a toujours le respect. Le respect qui était là, c'est toujours le même, seulement qu'on ne travaille plus ensemble. Il n'y a plus de collaboration. Justement, on ne collabore plus ensemble, on peut dire ça comme ça. Mais, je veux savoir, le monsieur vous produit, on est d'accord. Maintenant, pourquoi un membre de Kif Nobit va sortir avec sa fille ? C'est normal ? Bon, ça, c'est une parenthèse. C'était toi ? J'étais en relation avec sa fille. C'était toi qui couché avec la fille de Don Emilio, oui ou non ? Bon, tu peux dire ça comme ça aussi, puisque dans l'émission, on se dit « les goys » ici. Donc, disons-nous les goys. C'était Margot. C'était Tago. C'était Margot. Et tu n'avais pas envie de sortir avec la fille de ton producteur ? Et on était très jeunes. Ah, là, tu as vieilli. Non, mais ça, quand je dis très jeunes, là, on parle de 2012. Il y a longtemps. On est en 2022. Donc, le monsieur te produit. Il te donne l'attitude de te faire connaître. Et au-delà de ça, tu couches avec sa fille. Non, c'est-à-dire qu'il prend le beurre. Le beurre et l'argent du beurre. Les choses sont passées. Je pense que tu as pris de la charmerie. Est-ce que tu es marié ou tu es célibataire ? Oh, je dirais que je ne veux pas me prononcer sur ma situation. Mais il faut bien que tu te prononces. Franchement, je te vois se donner des filles métisses dans ta voiture. Ma situation, comment on appelle ça ? Apparemment, tu es une fille métisse. De couple. Apparemment. Oui, parce que j'étais souvent vue dans ta voiture avec des filles métisses. C'est la compatibilité. C'est quand ça marche entre moi et quelqu'un. On est ensemble. Donc, toi, tu es compatible avec beaucoup de filles comme ça ? Bon, je pense qu'actuellement, c'est ma musique. C'est ma musique qui est ma go actuellement. Donc, ça veut dire que tu es célibataire ? Pour le moment, je suis célibataire. Tu n'as pas de rapport sexuel ? Tu peux aller dans la liste, comme ça, partant, tu peux... Non, c'est la musique. Tu frappes dans le tas ? Actuellement, là ? Oui. Non, c'est la musique. Donc, si je comprends bien pour rebondir sur tes dires, tu n'as pas de go en ce moment, tu es concentré sur ta musique. Voilà. Mais comment tu fais pour te satisfaire sexuellement ? Ça ne m'intéresse pas. Tu te bolo ? Ça ne m'intéresse même pas. C'est quelle main tu utilises ? Ça ne m'intéresse pas. Ah, OK. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui est un peu pertinente quand même. C'est un peu pointu, mais ça va aller. Un gars qui n'a pas de go, forcément, comment il déverse ? Il se masturbe ? On se concentre dans la musique et puis... La musique, là ? On attend les... Tu joues de la musique ? Tu joues de la musique ? On a le jou de ma musique. Ah bon. C'est mieux. Eh bien, dis donc. LG, depuis un certain moment, on a constaté que dans les membres du groupe Kif Novit, bon, chacun sort en solo. C'est ça. Bon, ça a commencé par Nidibé, après on a vu Eloun, après Jocha et tout ça. Bon, et ils ne sont pas mal vus parce qu'on sent qu'ils sont présents. Mais tu as tenté de sortir en solo aussi à ton tour avec ton titre Le Péché. Oui. Mais ça a été difficile. C'était mon premier projet, en fait. OK. Tu vois. Ça a été difficile. Faut dire quoi, ça n'a pas marché. Je suis à 300 000 vues. On est 300 000 vues à tes collègues. Quand je me déplace, les gens autour de moi, ils parlent de ce projet-là. Tu vois, non ? C'est comme s'ils sont conscients qu'il y a sorti un truc à cette époque. D'accord. Mais peut-être ça n'a pas eu l'impact. Ils n'ont pas suivi. Tu vois, non ? J'ai pas peut-être fait une bonne communication autour ou bien je ne me suis pas... Je n'ai pas chargé le son, comme on dit. Tu vois, je l'ai sorti parce que c'était le début pour moi. Il me disait, voilà, il faut bien que tu envoies un projet. Mais pourquoi le péché ? Normalement, un peu... Son péché, il est sorti à la fille de Don Emilio, là. C'est de ça qu'il parlait. C'est ça qu'il fallait se confesser, non. C'est un péché. Laisse les gauls, là. Mais pourquoi on laisse les gauls ? Ça fait partie intégrante de ta vie. Mais j'ai pas entendu aussi, les gauls aussi sont derrière toi, tous les jours. Et puis, il aime les filles métisses. C'est pas ma faute. LJ, il faut nous expliquer c'est quoi ton problème avec les filles métisses. Donc, les femmes noires, ça t'intéresse pas ? Moi, j'ai vu avec des filles métisses. Moi, je t'ai vu plusieurs fois. Je ne peux pas cacher. Voilà. Tu vois, mais... Tu as une préférence pour les femmes métisses ? Il faut respecter les femmes. Je vois qu'on te voit, là. C'est toujours le goût métisse. Donc, tu as une préférence pour les femmes métisses ? C'est que c'est une coïncidence, vraiment. Ah, c'est des coïncidences ? Vraiment, c'est des coïncidences. Sinon, voilà quoi, j'ai plein d'amis noirs. Non, non, non. Je parle pas d'amitié, je parle de relation amoureuse entre un homme, Donc, ça, en fait, là, il y a pas où tu veux en venir, en fait. Il y a quelque chose, ça existe forcément. Forcément, il y a quelqu'un, quelque part, mais on ne peut pas venir étaler la vie des gens. Aujourd'hui, on connaît. Encore du cito, encore du voici, là. Tu parles de ta vie nette, demain, ça devient... En fait, tu ne me suis pas. Autre chose. Suis-moi. Je suis le regard. Je dis. Oui. Je t'ai vue à plusieurs reprises. Tu es une Mercedes. Je ne sais pas si tu l'as toujours. Bien sûr, ma aventure. Voilà. Je t'ai vue dans ta Mercedes, là, à plusieurs reprises, avec des filles métisses. Avec des filles métisses ? Oui, parce qu'elles étaient différentes. Ce n'est pas la même fille. Donc, voilà. À chaque fois que je le vois, c'est avec une nouvelle fille métisse. Ah bon, hein ? Donc, je veux savoir. Tu es faible pour les filles métisses ? Franchement... Tu as un problème avec les filles noires ? Ça me dépasse. Pourquoi ça te dépasse ? Parce que vous-même, je ne savais pas... Tu voyais la jambe de ta couleur ? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais il n'y a pas de problème. Avec le teint noir, j'adore. Le teint noir, franchement, c'est la plus beauté même du monde. Pourtant, tu laisses ça pour goucher avec des filles métisses. Mais ça, c'est toi qui dis ça. Mais je t'ai vue. Ah, franchement, c'est compliqué. Je t'ai vue dans la voiture. En ce moment, tu faisais cheveux roses. Bien sûr, je sais que j'ai... Donc, tu vois que je ne raconte pas tout et n'importe quoi. Non, mais moi, je suis surpris parce que je ne t'ai pas vue me voir. Donc, il ne sait pas... Ah, mais c'est toi que tu es dans ta voiture, c'est dans ma voiture, quand on a fait s'est débatté. C'est comme si on m'a vue, et tu ne sais pas comment ça s'est passé. Mais tu ne peux pas me voir. Moi, je suis comme l'oeil de Moscou. Je vois tout. Ah, OK. Ça, c'est vraiment le travail des journalistes. Ça, c'est le travail des journalistes qui est là. Mais Chola, tu sais, pourtant, tous les collègues de LG, quand on pose la question te concernant, toutes tes collègues sont unanimes. Toi, tu es le meilleur chanteur du groupe. Oui. Mais pourquoi est-ce que... Tu n'arrives pas à décoller tout seul ? Ça, ça me fatigue, ça. En fait, le truc, je pense que c'est... Il faut dire que c'est maintenant que je suis en train de réellement organiser, tu vois, monter mon équipe. Ton équipe, OK. Tu vois, parce que faire une carrière, c'est tout ça, en fait. C'est l'organisation qui est... L'organisation qui est à côté. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut voir clairement le travail que tu es en train de faire. D'accord. Donc, je me dis que... Voilà. Et puis, en plus, c'est le fait de le faire tout seul. C'est ça qui prend du temps. Sinon, voilà. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es un peu fainé que tu aimes dormir sur tes collègues ? Non, non, il ne pense pas. Sinon, quelqu'un qui sort l'argent tout seul pour réaliser ses clips. Là, le clip que j'ai sorti, c'est l'un des plus gros clips même en Côte d'Ivoire. On peut dire. Et on va dans la qualité, en fait. On ne fait pas des petits clips pour venir se foutre des gens. On essaie maintenant de maximiser, de faire un effort. Il est déjà sur YouTube. Le nouveau projet Jalousie. Jalousie. Voilà, donc. Mais pourquoi ? Jalousie. Jalousie. Vous voulez dire quoi ? Les autres membres du groupe Kiff No Beat te jalousent ? En fait... Parce qu'on dit que tu es le meilleur, chanteur. En fait, j'avais déjà fait une interview où j'étais... Où j'ai... Comment je vais dire ? J'ai dit... J'ai parlé de ce projet-là dedans. Tu vois ? C'était dans un truc. J'ai parlé de ça. Donc, les gens, ils ont attendu en fait le projet. D'accord. Donc, là... Et puis, il y avait en même temps l'histoire du concert de Didi B. Tu vois ? Les gens sur Internet, ils disaient, bon, LG, pourquoi tu n'étais pas allé à son spectacle ? Exactement. Tu vois ? Tu as un peu agré du succès de Didi B. En gros, en fait, en gros, les gens, ils ont commencé eux-mêmes à mettre des commentaires sur les réseaux, tout ça, tu vois ? Mais pourquoi tu n'étais pas à son concert, justement ? J'étais en voyage. C'est ce que j'ai dit, en fait. J'étais... Le premier concert qu'il a fait. Justement. Pour son premier spectacle, pour parler, là, c'était... Ça relise partie. Je pense qu'il était avec les gars de la Sandé. Ils ont organisé un truc. Mais je n'étais pas là, en fait. Tu vois ? Donc, je me suis tué à expliquer ça aux gens. Je me suis tué à leur dire que, voilà, c'est parce que moi-même, j'étais occupé. Je devais reprendre à mes propres engagements. Tu vois ? Les gens n'ont pas... Ils n'ont pas voulu prendre mon explication en compte. Tu vois ? Donc, au final, c'était ce qui revenait sur les réseaux, dans les commentaires. C'est par jalousie que tu n'es pas venu au spectacle de ton frère. Mais en même temps aussi, notre modèle du... Pour faire une chanson. Voilà, ce petit truc-là pour sortir un projet en même temps. Mais là, récemment, vous étiez encore en concert. Oui, voilà. Où il y avait tous les membres du groupe. Exactement. Quand vous avez monté, moi, j'ai... Bon, il y a certaines langues et des personnes qui nous ont senti un peu froid. C'était dû à quoi ? Il y avait encore de la froideur. Ah, ça c'est beaucoup. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Honnêtement, moi, je pense que le plus important, c'était qu'on montre le soutenir. Voilà, on montre au public que, en fait, tout ce qu'ils sont en train de s'imaginer, là, c'est pas vrai, en fait. D'accord. Tu vois ? Que derrière, tout ce qu'ils pensent, c'est toujours une famille, en fait, et qu'on va toujours avancer main dans la main. Et puis... Voilà. Après, bon, si c'est pour... Comment on était sur scène ? Parce que c'est l'état d'esprit. Peut-être que je vous la... Il y a un qui était dans une dose bizarre. D'accord. Justement, parlant de dose, on a ouïe dire que vous, les membres du groupe Kif No Beat, vous êtes des vrais drogués. Voilà, pour être inspirés. Vous, vous droguez. Tu te drogues ? Je bois, je bois un peu. Non, je parle pas d'un peu. Un peu de Jack, comme mon grand frère Arafat. C'est tout à ton honneur. Mais est-ce que tu te drogues ? Tu n'as jamais fumé de joint dans ta vie ? Tu veux mettre tes yeux de fin quoi ? Tes yeux aussi un peu... Tes yeux me ressemblent à quelqu'un qui me fume la beurre. C'est les yeux que j'ai. Ça, ce sont mes yeux. LJ, pour ne pas discuter. Je n'aime pas les faux-semblants. Je n'aime pas les faux-semblants et les faux-fuyants. Tu as vu les yeux, là. Mais fallait... En tout cas, on est fait des exemples. Dis à LJ, je n'aime pas les faux-semblants et les faux-fuyants. J'ai posé une question nette et précise. LJ, est-ce que tu te drogues pour être inspiré de temps en temps ? C'est un sujet, tu vois, non, c'est pas intéressant de... Non, mais tu n'as pas dit oui, des fois, je le fais ou moi, je ne le fais pas. Devant les... Donc, ça veut dire que tu le fais. Mais non. Didi B, ne se drogue pas. Bon, c'est sa vie à lui. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Et Jochara ? Je ne sais pas. Tu sais. Tu as parlé de ton grand-frère Feuilleux, Dijia Raffat, personne n'a. Pas même dans le groupe. C'était qui qui sortait avec Abel Zama à l'époque ? Dans le groupe ? Oui. Franchement, cette histoire, moi-même, je n'ai entendu, mais il n'a jamais voulu... LJ, il ne faut pas te... fouiller même pour savoir... Il n'a qu'à déjà enlever les lunettes pour nous parler. Je suis énervé. j'ai entendu... LJ, j'ai entendu celui-ci. Voilà. Défaler ? Non, mais je sais... Ils ont parlé de ça. Chacun sa vie. Moi, il n'aime pas me mêler de la vie des autres. Ce qu'on va faire là, il faut déjà enlever ta paire de lunettes et puis tu vas nous regarder droit dans les yeux pour nous parler. Parce que ce que tu es en train de faire là, je n'aime pas. Il n'y a même pas de stress même. Affaire de lunettes, laisse tomber. Qui parmi vous coucher avec ta main de Samadou, vivant d'Arafat ? Je ne suis pas vraiment informé. Ça, c'est la vérité. LJ, on peut mentir comme ça devant toute une nation. Ce ne sont pas mes oignons. Voilà. Ok, ce ne sont pas tes oignons, mais tu es au courant. Tu es au courant. Je n'ai rien à... Tu as peur de dévoiler. Je ne suis pas concerné. De toute façon, Arafat n'est plus là pour vous clasher. C'est lui qui vous moins sait. Comme on dit. On moins sait. Donc, tu as peur du retour des Chinois ? C'est le grandot. On a beaucoup de respect. Moi, personnellement, voilà, le respect que j'ai pour... Tu sais très bien que l'un monde du groupe qui framponnait quand même, ça va dans le temps. Tu peux pas qu'il a framponnait. Framponnement ? C'est un loup mot quand même. Oui, c'est loup. Franchement, tout ça, c'est pour quoi remonter. Qui coucher avec elle ? Il faut, il faut... Tu vois, il y a trop de tension déjà. C'est mieux. Il y a quelle tension ? La fois où ce sujet est sorti sur votre plateau ici. Et puis, il y a eu quoi ? Il y a eu la deuxième guerre mondiale. Il y a eu la guerre mondiale. Il y a eu quoi ? Donc, lui qui a lu à qui on dit le lion arrive et puis lui qui a vu le lion, il ne coule pas pareil. Donc, tu as peur de dévoiler ? Parce que tu ne veux pas que les gens t'attachent en fait. Chacun a son combat. Ok, on se comprend. Alors, pour parler du R'n'B, on est dessus. Nous, t'as l'attention de parler de R'n'B, on t'a invité. Mais pour toi, aujourd'hui, là, quel est le gout du rap Ivoire ? Le gout du rap Ivoire ? Oui. Le meilleur de tous ? Le meilleur de tous. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a plus dangereux que vous tous. Il y a forcément quelqu'un qui a plus dangereux que vous tous. Ah, mais bon, c'est forcément mon ami Didi B. Ah, tu reconnais que c'est Didi B le meilleur ? Moi, je ne suis pas dans le rap Ivoire. Moi, il fait R'n'B Ivoire. Ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est quoi la différence en fait ? C'est deux styles de musique différents. Ils font rap. Rap Ivoire, R'n'B Ivoire. Moi, je suis un chanteur. Ah, toi, tu es un chanteur. Toi, tu es un chanteur. Chacun a son public, chacun a son bureau. Mais vous n'êtes pas très nombreux à chanter. Moi aussi, le directeur chez moi. Mais vous n'êtes pas très nombreux à chanter dans le gestion. R'n'B. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez que il n'y a pas trop de mouvement. Il n'y a pas trop de munitions. Il y a un seul patron là-bas, il est assis là-bas. Lui, il attend un deuxième. Ah, mais s'il n'y a pas de concurrent, ça va être compliqué. Donc, il y a tant depuis là, il ne voit pas de chanteur. On a voulu dire aussi que c'est toi qui as demandé la dislocation du groupe Kif Lobitz. En gros, c'est comme si c'était toi le zizi-gragnon du groupe. C'est vrai ou c'est faux ? Qu'est-ce que je gagne à faire ça ? Tu te pensais trop dangereux. Tu pensais que tu es à la traîne. Mais malheureusement, comme Dieu ne dort pas, c'est toi qui es resté derrière. Ça, c'est grave quand même comme accusation. C'est à toi de nous dire ce qu'il en est exactement. C'est toi quand tu nous diras bon, ah, c'est pas ça, c'est comme si vous. Franchement, je pense que la situation actuelle, c'est quelque chose qui devait arriver parce que quand on a commencé la musique, on était tout jeunes. Parce que là, vous êtes vieux. C'est ça que je ne comprends pas. On est toujours. Il fait des plus petits. La maturité. Ça tombe que c'est l'aune sur nos écrans. Qu'est-ce que tu penses de lui? Mon frère, pas mon dévocier. Lui, il m'a dévocié. Non, non, non. Actuellement, il est trop loin par rapport à toi. Tu m'arrêtes que ça. En étant au Gabadome, Oui, mais c'est pas le fait d'être au Gabadome ensemble, mais musicalement parlant, il est dans une autre dimension. Oui, je respecte, je respecte mon frère. Il ne faut pas nous mettre en parlance. C'est pas mon éconition, mais non, du tout. C'est pas que les gens disent ça, c'est ce que je te réglise. Qu'ils ont dit que le groupe Kiff No Bit est séparé ou quoi. Franchement, je ne me reconnais pas. Mais qui a décidé de partir en solo? Exactement. On a toujours fait des sons seuls depuis qu'on est Kiff No Bit, depuis qu'on se connaît. Avant de se mettre ensemble, chacun faisait des sons dans son quartier, que ça marchait, qu'au final, on s'est dit c'est mieux en former un groupe. Un groupe, en fait. Donc ça a toujours existé. Et même pendant qu'on était dans le groupe, c'est que tu vas sur YouTube et tu vas voir des sons qu'un tel a fait, un tel a fait. Mais comment tu rejoins le groupe? Comment toi? Dans vos débuts, comment tu rejoints le groupe? On était dans le même quartier, en fait. D'accord. On était dans le même quartier. J'ai connu Jochar d'abord. D'accord. Après Didi B aussi. Et on a commencé à marcher ensemble à trois. À trois. Après, il nous a présenté ses deux cousins. Et puis... Ses cousins, c'est qui? Eloun et... Et Blaka. Ils sont cousins à Didi. Bien sûr. Ils n'ont pas la même taille? Un peu, hein? T'as vu que ça, c'est pour nous créer des problèmes. Non, mais... Est-ce que Didi B même s'est pas... Elle a juste demandé, elle a juste dit qu'il n'a pas la même taille. Son petit détail. Mon nom des... T'as vu que ça, c'est grave. Ça, c'est grave, hein? Les gars, c'est pas bon. Franchement, je m'excuse. Moi, je suis... Mais pourquoi? Il est adorable avec sa petite taille. Il n'y a pas les histoires. Moi, c'est comme ça. Il n'y a pas... Après ce qu'elle dit, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. On aime Didi B avec sa petite taille. T'as vu? On dirait un petit carreau de sucre. Il est un croquet. Il est mignon, tout mignon. Tout petit carreau de sucre. Tout petit. Merci. C'est ça? C'est autre chose. C'est grave, hein? C'est grave, hein? C'est grave. C'est grave. C'est qui s'est passé à ce moment? Ton single diallo, il est sorti quand même? Oh, il est sorti il y a 3 jours. Oui, je sais. Il y a 3 jours. Le 9. Le 9. Et là, comment il commence déjà à se comporter? Pour toi, est-ce que tu as si satisfait? Sur ma page personnelle, il est déjà... J'ai fait 50 000 vues en 3 jours. Donc, pour un travail en solo, je pense que c'est une évolution normale. Là, par rapport au retour, en tout cas, les gens n'ont rien à dire. Ils continuent de m'encourager. D'accord. Voilà. Ils veulent voir la suite. Ils veulent que je fasse beaucoup de promos, que le clip passe à la télé. C'est ce qu'ils attendent, en fait. Mais est-ce que tu penses que ton son, là, va prendre? Comme le son de Didi Bé a pris Talao, encore Azalakapé? Moi, je suis dans... Dans ma manière de penser, tu vois, c'est que je vais seulement envoyer des projets jusqu'à ce que tu vois, je sois satisfait, en fait. Donc, ce single-là, bon, il est impeccable. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Laisse-nous juger, ça. Parce que, bon, c'est normal. C'est toi qui a conduit le single. Donc, si tu dis qu'il est impeccable... Ça va faire beaucoup de boulot. C'est comme si tu disais... Est-ce que tu ne fais pas du team aussi d'une mafia, aussi? Ils ne t'ont pas marabouté un peu. C'est possible, hein. C'est ça qu'on dit, c'est le game. Est-ce que dans le groupe Kif Nobita, il n'y a pas quelqu'un qui a pris ta chance. Il y a ça aussi. Ah bon? Didier, par exemple. Ah bon? C'est une question que je pose, hein. Oh, il ne pense pas. Il ne pense pas. C'est le travail. C'est le travail. Quand on nous dit que LJ est le meilleur chanteur du groupe, et bizarrement, tout le monde sort des singles, mais LJ, zéro. Moi, je suis tenté de croire que quelqu'un a certainement chopé ton étoile. Ah bon? Pour ne pas que tu brilles. Non, il ne pense pas. Tu es croyant? C'est le travail. C'est le travail, bien sûr. Tu prises bien? On met Dieu devant tout ce qu'on fait. Mais la positive question, est-ce que tu prises bien? Est-ce que tu prises bien? Tu prises bien, tu prises fort? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'est pas de l'autre côté. On peut faire... Parce que c'est dans ce game-là. Quand tu as choisi ton camp, il faut faire bien dans le camp. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Exactement. En tout cas, il y a déjà entendu ça. Ah, tu as déjà entendu ça, hein? C'est ça. Dans ce game-là, il y a des... Il faut bien faire. Si tu vas dans un camp, il faut être bien à l'intérieur de là-bas. Exactement. Il n'y a pas au milieu de là, hein? Mais sur quoi reposait le succès de Kif No Bit? Est-ce que pour avoir ce succès... On dit que c'est God. Non, attends. Il ne faut pas me dévancer. Arrête. C'est God. Est-ce que pour avoir ce succès, vous n'avez pas fait quelques sacrifices? Parce que bon, vous êtes sortis de nulle part et puis au Coupil, voilà, Kif No Bit partout. Et puis, il n'y a quoi dans le 13, là? Le 13. Ils ne sauront jamais ce qui se passe dans le 13. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, c'est notre petit marketing à nous. Parce que ça nous a bien aidés jusqu'aujourd'hui. C'est un petit mystère. C'est un petit mystère que vous avez créé. Vous avez gardé le mystère. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous les membres du groupe Kif No Bit de sortir avec la même fille? Parce qu'on m'a dit que dans le groupe là, c'est-à-dire que quand tu dis bien à manger après, tu peux récupérer, je sais, reprend après. Je connais. Je ne connais pas. C'est viande d'éléphant. Ah, c'est viande d'éléphant. Donc, si on comprend bien, Kif No Bit, là. C'est elle qui me fait parler comme ça. Non, elle ne me fait pas parler comme ça. C'est que c'est passé là. C'est ce que t'as dit. C'est comme si c'était chaud à tout ce que tu fais parler. C'est quand on était petit. C'est moi. Mais quand il dit qu'on était petit, ça me fait mal. Tu es vieux. Elle, j'ai passé... Elle, j'ai un moment là. Vos noms étaient beaucoup gâtés dans les histoires dans les histoires de femmes que vous prenez, les paroles, Dans les moments des paroles. On a entendu beaucoup de choses sur vous. Au début, on s'amusait bien. Au début, vous vous amusiez bien. Vous avez fait beaucoup de partouz. Vous avez fait beaucoup de victimes aussi. Pardon ? Vous avez fait beaucoup de partouz. Non, ça, mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit on s'amusait bien. Mais quand tu dis on s'amusait bien, ça veut dire... Vous vous amusiez comment ? C'est quel genre d'amusement ça ? Vous faites les déplacements par tête et tu dis on s'amusait bien. Tu vois, quand tu fais ta musique, tu vois que les gosses sont en train de se faire. C'est intéressant, non ? Oui, donc les gosses viennent. Voilà, donc c'était juste ça. C'était juste ça. Forcément, on s'est servi un peu. C'est pour ça que tu aimes les bêtises en fait. À un moment, ton nom, il fait partout dans les histoires des femmes. Surtout toi-même dans le groupe. Mais justement, on dit que c'est parce que lui, il est tellement focalisé sur les femmes qu'il a la traîne. C'est pour ça qu'il fait cette histoire de jalousie. C'est parce que qu'il fait des femmes qui fait que tu es plus là-dessus. C'est pour ça qu'il t'a décidé de laisser les femmes là. C'est pour ça qu'il a décidé de regarder mes clips là. Eux-mêmes, ils sont en mode rageux. Aïe ! Ils sont en mode rageux comment ? Si quelqu'un, on dit, c'est lui, il prend toutes les gosses. Sa musique là-même, on boycotte. Peut-être c'est à cause de ça. Si tu disais ça, au lieu de parler de sorcellerie, on pourrait comprendre. Jean, il veut dire par là que comme les gars disent qu'on dit c'est lui qui prend tous les gosses. C'est la jalousie. Mais non, mais non. Pourquoi ils seront jaloux ? Bon, c'est la musique. Bon, après tu ne framponne pas toutes les plus dangereuses gosses du pays, on est d'accord ? C'est les petites gosses du skinny par exemple que vous ramenez tout le temps, on sait. C'est eux, tu gagnes le skinny ? Toi, tu mets les obas la nuit ? Ah là, c'est que vraiment... Toi et moi, on s'est d'accord. On commence à se cacher maintenant. Ah, ok. Toi, tu penses que tu es caché mais ils te repèrent toujours. Mais dis-nous, quels sont tes rapports avec les Rambas Junior ? Je ne peux pas vous dire. Ah, plutôt que c'est le rapport à Rambas Junior. C'est eux, ils vont un gosse là. Rambas Junior, c'est le gosse aussi ? C'est le gosse. C'est votre vieux père. Ah non, c'est votre vieux père. C'est ça. C'est ça. C'est Rambas Junior ? Ce sont mes petits frères. Ben, Dizzy m'a dit que lui, tu ne le fais. Ils vont le voir ou ça. Non, on ne se capte pas pratiquement et se voit pratiquement. Mais c'est nos petits frères. ça fait du bien de voir que on a créé un truc. Aujourd'hui, les enfants, les parents, ils laissent leurs enfants venir maintenant dans le truc. Tout ça. C'est une fierté aussi. Est-ce que justement, tu penses que le groupe Kif No Beat c'est un exemple pour la jeunesse, Ibrahim ? Bien sûr. Quand on sait tout ce qu'on sait de vous, en parlant de drogue, en parlant de partout, est-ce que vous êtes des exemples ? C'est pas forcément ce côté-là. Est-ce que vous êtes des exemples ? C'est pas forcément ce côté-là que le public doit copier. Justement parce que les enfants vous regardent. Eux, ils copient tout justement. C'est plus la partie où, tu vois. Mais le public, c'est pas toi qui allais dire ce qu'il copie ou copie ce qu'il veut. Exactement. C'est ça. Parce que même dans vos textes. Moi, je parle de ce qu'on a pu faire de grand en fait. Ok. Tu vois, non ? Parce que c'est bien de s'identifier à des personnes qui arrivent à réaliser des grands trucs. Tu vois, non ? Surtout qu'eux, ils essaient de se mettre à notre place. Tu vois, ils sont jeunes et puis, tu vois, ils voient leurs grands frères qui sont aussi jeunes qui arrivent à vivre de leur travail. Tout ça. Et parce que c'est cet exemple-là. Mais quand tu arrives à vivre de la musique en ce moment ? Justement, c'est de ça qu'on parle. Là, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Il y a même encore qui traîne ? C'est de ça qu'on parle tous les jours. Quand on dit non, LJ, tu es derrière, tu vas à la traîne. LJ, il habite chez lui à la maison. Au moins, on peut devenir gigolo d'un poulon. On ne sait jamais. C'est ça. Il fait toujours les partout. C'est le gigolo-ya qui donne l'argent. Ah bon ? Non, je te demande. C'est une question. Tu es gigolo ? Je n'ai pas besoin de ça. Mais si, si bon, on m'a dit que les filles l'entretiennent de temps à autre. Tu ne vas pas me dire que tu ne donnes pas l'argent à tes go ? Je ne suis pas dans la fin des femmes actuellement. C'est la musique. LJ, tu as changé de mode. Tu es devenu... Impossible. Ça, c'est pour moi que Dieu me protège. Maintenant, quand vous levez et que vous chantez des chansons comme Boclet, avec Boclet de 200, 200 et 300, 300, qu'est-ce que vous voulez objectivement que les jeunes qui vous suivent la retiennent de vous ? Ça, en fait, c'est un concept. Tu vois, nous-mêmes, on était en train de se balader. À la rivera 2, tu vois, on était en train de se balader. On a fini de répéter quelque part. On était quitté au studio, ils pensent. Et puis, on passait à la 2. Vous étiez dans vos états normaux ? Vous avez fumé un peu. On était tranquille. Et puis, il y a un vendeur, c'est des vendeurs de vêtements sur la route. Les gars qui vendent les habits au bord de la route, c'est un qui est en train de dire, il y a les... Approcher, regarder. Approcher, regarder. Parce qu'il est encore là, même à la dessus, tu t'en vas, tu peux entendre ça, en fait. Mais c'est toi qui fais le retrait. Donc, c'est ce... Ah, c'est lui qui fait le... C'est moi qui commence. Mais ça ne m'étonne pas. On a juste pris ce petit dégammage les paroles bizarres, ce n'est pas bien. Dis-moi, tu es un petit frère ? Oui. Il fait aussi de la musique. Bien sûr. J'ai vu, il a sorti un truc commentaire, sauce graines, sauce graines, il a une voix, un peu rock style et tout ça. Il a atteint le million avec son single. Bien sûr, je vois. En tout cas, c'est pas bien. C'est très bien parce que c'est quelqu'un qui jouait au foot à la base. OK. Tu vois, maintenant, après, comme le daron, c'est lui qui le soutenait dans son truc, donc le daron n'était plus là. Donc, il fallait vraiment qu'on le mette dans un truc. Voilà, mais au final, que j'ai vu sur ton premier single, tu étais... C'est moi qui ai commencé à le promouvoir. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié le refrain que tu avais fait. Maché, etc. Le premier son avec Kif No Beat. C'était pas mal. Ses premiers clips, tout ça, c'était moi qui étais derrière. Aujourd'hui, Dieu merci, il travaille maintenant avec d'autres personnes. OK. Ça va bien. C'est bien. C'est un bon grand frère aussi quelque part. C'est pas mal. On est là. C'est ça, c'est ça le mix. Il y a longtemps que tu es dans le showbiz, tu connais les rouages maintenant et tout ça. Quel conseil donnerais-tu à ton petit frère ? Oh, juste de ne pas se mettre dans des embrouilles, en fait. Juste rester pour là, pour la musique, ne pas venir, tu vois, se mettre dans des histoires de femmes ou bien chercher chez femmes de Lula, chercher chez femmes de temps, tu vois, pour ne pas que demain, ça reste sur lui et qu'on l'identifie juste pour ça, en fait. Là, tu parles de ta propre expérience. Tu es sorti à la femme des gens ? Oh non, moi, à mon niveau, il a été correct jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que tu vas nous dire, c'est parce que ils n'ont jamais gâté mon nom en tant que décide, c'est pas seulement sur mes sons, que non, LJ. C'est toi qui le dis sinon à faire de femmes, on entend beaucoup de choses sur toi. À l'époque, il y a brusse-toi à l'époque. Et puis, fais comme si, c'est pas. Je ne voyais pas, en fait. Sérieux. Parce que le petit il est celui qui attirait plus les femmes. On peut dire ça comme ça. Parce que un chanteur, normalement, quelqu'un qui chante l'amour, tu vois que forcément ça intéresse les femmes. Parce que tes tests sont beaucoup portés sur les valeurs des femmes. Exactement. Voilà, en général, tu es beaucoup porté dessus. C'est ça. Non, je pense que c'est à cause de ça, mais bon, après, la personne même que je suis, il ne veut pas me laisser emporter parce que les femmes viennent vers toi. donc tu te laisses aller. Oui, mais la majeure partie des femmes qui sont venues vers toi, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas satisfait ta libido là-bas. Vous pouvez dire une fois ou deux fois. Non. Une ou deux au moins au passage. Je te dirais que c'est peu. C'est peu. Ne nous manque pas de respect. Dis les choses telles qu'elles sont. On dit que tu as l'art de savoir satisfaire ta libido. Et puis, d'après ce que j'ai entendu, il paraît que tu es un bon framponneur. Il paraît que tu maîtrises ton travail. Ça, c'est quoi tout ça? C'est un beau seul. C'est un beau seul. On dit qu'il bosse bien fort. On dit qu'il bosse bien. Il bosse très bien. C'est pour ça que quand il récupère une petite, elle a arrangé. Je suis heureux que toi, tu as un son. Il faut que tu as un peu de son quelque part, tu as pris sur lui dire. C'est comme on m'a dit, on dit qu'il est sorti une femme de qui vient quelque part là-bas. Vraiment. Voilà. Donc, il y a tout ça. Est-ce que ce n'est pas la personne même qui t'a maraboutée? c'est pour ça que tu n'évolues pas. Qu'est-ce qu'ils sont encore? Tout cela même. Laissez tout cela. Laissez-le. Laissez-le. Alors, alors, LJ, parle-nous un peu. LJ. LJ. Il y a son frère qui est là. Vous aussi, LJ. LJ, il n'aurait plus choisi un autre. C'est même LJ. En plus, on est venu pour contrôler le game. Il est de quelle ethnie? Oui, Baouler, Baouler, 100%. 100% d'où? De quelle secteur? De Yamsoukro. De Yamsoukro. Ah, d'accord. C'est de Yamsoukro. C'est ça même. Nous sommes les nanans Les nanans fouets. Les nanans fouets. C'est bon. On fait musique des Américains, en fait. Parlez-vous qui avait giflé dans les milieux? Dans le temps? Dans le discours-là? Oui, dans le temps, oui. Il y a quelqu'un qui vous avait porté. Moi, il était là. Il ne pouvait pas me désengager comme ça. Il sait que j'étais présent ce jour-là, mais on n'a pas tapé. Tu vois, c'était juste... C'est parce qu'il a été dit. Il y a eu des échauffourés. Il y a eu des échauffourés. Oui, il y a eu des échauffourés. Voilà. Et il s'est monté en presse. C'était dans les milieux au cas à qui? Dans le studio. Didi B? C'est, voilà. Voilà. C'est Didi B qui prenait la parole. Tu vois, les personnes qui ne sont pas grand-là sont un peu sur l'extérieur. Ils prenaient la parole parce qu'il allait un peu trop loin. Ah, ben voilà. C'est pour ça qu'il s'échauffait un peu et puis bon. Il n'y avait pas... Il y a eu des échauffourés ou il y a eu même des coups qui sont sortis. Des goûts, des goûts. Même pas des coups en tant que tel, mais pas genre... Des secouements. Ils se sont secoués, ils se sont un peu un peu affrontés d'une manière. Laisse-moi, il faut me laisser. Oui, oui, oui. T'as vu. Et quand Didi B se comporte comme ça vis-à-vis de votre producteur, celui-même qui vous a sorti de la cambouise dans laquelle vous étiez... Ce n'était pas intéressant, ça, c'est que... Voilà. Ce n'était pas intéressant. Quel conseil vous avez donné à Didi B après son comportement ? Parce que Didi B aussi, il a la réputation d'être quelqu'un de très emboli. Chacun son tempérament. Il est venu, si vous l'avez vu. Ce jour-là, je n'ai pas fait mon farafa. Je n'étais pas là. Si j'étais là, lui et moi, on allait parler de beaucoup de choses. Tu as vu. Tu vois ? Sinon, on le prend comme il est et puis on l'aime comme ça. On lui parle, il écoute souvent aussi du sort du cadre du fait. Mais le tout, ce n'est pas de le prendre comme ça et de l'aimer tel qu'il l'est. Le tout, c'est aussi de lui donner des conseils pour lui dire écoute, mec, tu as merdé. Est-ce qu'après ces agissements vis-à-vis de Don Emilio, est-ce qu'il a eu à s'excuser vis-à-vis de ce monsieur-là ? Bien sûr, on a fait une conférence même après pour dire aux gens qu'il n'y a pas de problème, que tout ça, c'était... En tout cas, ça ne devait pas arriver mais au final, voilà, voilà, voilà. Parce que d'après ce que je sais, c'est que Don Emilio, c'était leur producteur. Donc, les gars de Kif No Beat, ils mangeaient dans son restaurant au gratuit, il a ouvert un studio d'enregistrement pour eux, ils étaient nourris, logés et blanchis et même si on doit se séparer de quelqu'un, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'en arriver aux mains ? Franchement, ça ne devait pas arriver. Et puis, pire, pourquoi même tu coucher avec sa fille ? Pour compléter en profondeur. Pour compléter encore. Le monsieur a souffert de votre main. On peut être là comme ça. Moi, je ne savais pas go avant de commencer la musique. Et justement, c'est elle qui a dit à son papa qu'elle avait des amis qui chantaient et tout ça. Tu avais vu que ce n'était pas quelque chose qui le dérangeait ? Il n'était pas contre ça ? Oui, mais justement, quelqu'un saura avec ma fille. Si elle me dit, papa, voilà, il faut aider cette personne, moi, je le fais par rapport à ma fille. Mais vous avez été ingrat envers d'Emilio, il faut le reconnaître. Quelque part, parce que c'est ça, c'est maintenant la partie business là. Tu vois, non ? C'est ça en fait. Parce que dans un business, il y a toujours une partie où il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Quand on ne s'entend pas, c'est là qu'il y a les problèmes. Au moment où le monsieur vous nourrissait, logeait, blanchissait, vous n'avez pas vu le côté business. Dès que vous avez sorti quelque chose, ça a commencé à prendre vos apprenues un tout petit peu de net. C'est bon, business, monsieur. Il faut qu'on revoie les clauses du contrat. C'est ça ou pas ? C'est ça. Moi, j'ai parlé avec lui, il m'a expliqué la situation. Même un footballeur même qui commence à jouer au quartier même, quand il est repéré pas des, je ne sais pas, comment on les appelle. Vous pouvez voir les clauses du contrat. Voilà, forcément, s'il y a un grand club qui le demande quelque part, il doit dire à son coach qu'il a pris au quartier là qu'on veut me prendre quelque part. Vous étiez sur le contrat avec lui ? Justement, on avait un contrat. Le contrat était déjà terminé même en fait. Donc, c'était tout à fait normal. C'était la période où Universal était venu vers nous. Donc, c'était maintenant à lui de savoir peut-être comment gérer. Mais vous avez toujours des contrats avec Universal vu qu'on a arrêté de travailler ensemble. Donc, vous avez laissé Don Emilio pour Universal et après, avec Universal, ça ne marche pas. Don Emilio, Universal, vous n'avez pas de l'argent. Vous mangez là-bas tous les jours. C'est pas l'histoire. Vous n'aurez plus d'entrer dans son restaurant. J'avis, Universal ne t'a pas donné sa fille. Franchement, ils ne t'ont pas donné le restaurant. C'est des choses qui doivent arriver en fait. Tu vois, non ? Il faut y arriver. Dans la vie, là, c'est fait pour avancer. ce que vous avez fait, ça s'appelle tout simplement de l'ingratitude. Est-ce que Universal lui a donné sa fille ? Jamais. Il y a problème. Toi, le monsieur te nourrit, tu peintes toi sa fille et vous, vous, vous êtes ingrat. C'est méchant. C'était à lui de savoir faire une stratégie pour continuer d'être dans le contrat même avec Universal peut-être. Mais tu vois, non, il a pris ça. Vous vous êtes rendu compte que quand vous êtes parti chez Universal, ça n'a pas marché. Donc, vous avez laissé dans les milieux finalement pour rien. On a fait un bon parcours avec eux, mais tu vois, au final, c'était pas... On a envie d'avancer un peu quand même. Quand même, voilà. C'est comme un escalier, quoi. Tu vois, tu dois, tu es obligé de monter petit à petit. Voilà. On a compris. Alors, LG, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Quel est le mot? Quel est le message? Il a dit quoi? Notre émission va tirer à sa fin. Il a dit enfin. Jean? Non, mais c'est pas facile. Toutes les questions lourdes. Quelles questions lourdes? C'est ce que vous faites en propre, vous venez de mettre devant la caméra. Le fait qu'elle dit c'est que tu as fait. C'est lourd. Là, c'est comme si il y est à la barre même. Tu n'as pas fait là. Mais deux jours là, Didi Berkollé, un certain nomelé de Dibi, il paraît qu'il bouffe l'un du monsieur fatigué. Toi, tu bouffes son argent aussi? T'as donné ton ton. T'as donné ton grand-père. Vois ton ton même. Les petits, la Zé, quelqu'un, ils savent que tu as le DJ, ils sont taille toi. Tu vas chanter son nom aussi? On accroche. C'est mieux. C'est le bon sens, c'est le soutien. Ils voulaient bonjour. C'est grâce à eux, tous ceux-là, que la musique continue d'avancer. C'est bien fait. Voilà, donc c'est important. Chacun sèche son amour, le soleil brille. En fait, c'est ça. Alors champion, bon là, moi j'aimerais, sincèrement et personnellement, moi je veux que tu adresses un message à toutes les personnes qui t'apprécient. Toutes les personnes qui trouvent que tu as du talent. Toutes les personnes qui trouvent que tu es un très bon chanteur. Moi non, moi je trouve que tu es un bon chanteur. Moi je sais que tu as du talent. Tu vois? Mais j'aimerais que tu t'adresses à ces personnes. Il faille que tu donnes un mot à ta communauté personnelle. C'est vrai que chacun de vous aujourd'hui, dans Kiff No Beat, sont en solo. Toi, qu'est-ce que tu as à dire pour ceux qui t'apprécient? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va développer le R&B ivoirien. Tu vois? On va l'emmener au sommet. On va prendre même le pouvoir, si on peut dire ça comme ça. Tu vois? Et les rageux, ceux qui veulent nous en perdre, réfléchis d'évoluer, ils vont lire le... Les Hapers. C'est de ça qu'il s'agit. Les Hapers. C'est l'heure de lire le... Jalousie est là pour ça. C'est bien. Ok, donc nouveau maxi single Jalousie, voilà, des LJ. Qui est déjà sorti, hein? Qui est déjà sorti il y a trois jours. Sur les plateformes. Téléchargement aussi. Téléchargement. Streaming. Tout est carré. Tout est carré. Ok, donc allez-y massivement, suivez son maxi single Jalousie. Bon chanteur, avec un très beau clip. Beaucoup de talent. Voilà, donc on vous invite tous nos amis, tous ceux qui suivent le FAFA à rester connectés. Alors, Chola, notre émission tient à sa fin. Malheureusement. Malheureusement. Bon, on avait encore quelques questions pour s'écouer un peu LG. Mais on va les garder. Il est trop cérébre notre émission, ça me fait croire. C'est ça aussi. Je vous aime bien. Ah, oui, je vous aime bien. Et puis la beau métisse aussi, c'est dans ma famille ici. Il veut nous amadouer là. Je suis en famille, je suis en famille. Et puis la beau métisse aussi, t'aime bien. Il faut préciser, hein? Chola. C'est bien. Le bouffeur de métisse de Kif Nobit. Vraiment. C'est bon dans la bêlée. Il ne parle pas, oh? C'est bon. Il n'y a rien dit. Il connaît le rhum à qui l'a dit. Il connaît le rhum. C'est autre chose. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Vous qui suivez votre meilleure émission. Continuez de partager sur la toile les réseaux sociaux. On est toujours présents. FAFA, c'est pour vous. Big up à Kangala Le Berger, La Grande Famille. Sans oublier, c'est la même qui te fait les ongles. Lynn Gano. Lynn Gano. Alors, n'oubliez pas aussi, il y a S-Parfume Private Collection, la parfumerie des singes de Fallé Bientôt qui est déjà disponible. Ça, c'est des choses... Bon, après, on va en parler. Bientôt, tu vas te retrouver dans ce fauteuil-là. On peut plus t'es un peu. Pense-toi, non? Toujours du loup. Toujours du loup. Nous, on ne l'avait pas dans les détails. Il y a un beau coup. Donc, du coup, voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent. Le big up surtout à mon PDG, Pierrot, à La Grande Famille. Merci à la marraine Mathilde Réka, Ange Blé, le cultivateur. Kenzo Cashmani. Kenzo Cashmani. Hugo Garty. Merci à vous et on est ensemble. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. Toujours avec Serge de Fallé, le nouveau duo Chola, Chaud, Chaud. Toujours. On est dessus. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada